On va parler un peu, on sait qu'il est interdit de manger de la viande pendant neuf jours, ça veut dire que c'est une coutume plutôt, mais c'est une coutume qui est devenue même une interdiction. Alors quelques alakhot, qu'on se rend ça ? Tout d'abord, Shabbat, à Khar Mubassar, on a mangé de la viande. Qu'est-ce qu'on fait avec la viande qui reste ? La viande qui reste du Shabbat, qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors c'est très intéressant, il y avait des décisionnaires qui disaient qu'on peut la manger dimanche, on peut la manger lundi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une alakha qui dit, oh il veut ishtere, ishtere. Moi je dis oh il veut ishtere, ishtere. Il y a un metzorah, quelqu'un qui est lépreux, il est impur, d'accord ? Lépreux, est-ce qu'il peut faire Koban Pessah ? Il est impur, mais si son huitième jour du lépreux tombe R.F. Pessah, maintenant, il a besoin de venir au Bétamigdash. Pourquoi ? Pour se purifier de la lèpre. Alors l'agmara dit, le temps qu'il se purifie de la lèpre, il peut aussi ramener son Koban Pessah. Normalement, il n'aurait pas ramener le Koban Pessah, mais il veut ishtere. Puisqu'il est déjà permis pour venir pour la lèpre, il est permis aussi pour Koban Pessah. Alors de ça, il y a encore de sugiote, il y a bamote, il y a tout de sugiote comme ça. L'agmara dit, le décisionnaire voulait dire, la même chose. Puisqu'on a mangé cette viande Shabbat, c'était permis ? On dit ishtere, ishtere. Tu peux la manger, tu peux continuer à la manger. On ne peut pas manger une viande qui est fraîche comme cuisine. Mais une viande qui a été déjà permise pour Shabbat, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Et l'agmara, on essaie de ne pas le faire. Pourquoi ? O il est ishtere, ishtere, c'est quand il est venu en même temps. Le huitième jour de la lèpre et le Pessah sont tombés en même temps. Mais c'est que tu as mangé Shabbat et dimanche, c'est deux différents jours. Lui, il est venu le même jour pour la lèpre et pour le Pessah. Mais là, ici, c'est Shabbat et dimanche. C'est pas la même chose. Alors, il y en a qui disent, c'est pas permis. Top. Alors, s'il y a une nécessité, tu vas le donner à un enfant moins que 6 ans. Parce que lui, il ne comprend pas ce que c'est Betamigdash, Betamigdash. Mais c'est qu'il faut comprendre de ça, tu ne vas pas jeter cette viande. Pourquoi jeter ? Il y en a qui disent, non, non, c'est une viande de Tisha B'ar. Pourquoi ? C'est une viande de Tisha B'ar ? Il y a une viande qui s'appelle viande de Tisha B'ar. Là, il y a une viande qui s'appelle Viande de Tisha B'ar. Là, il y a une viande qui s'appelle Viande de Tisha B'ar. Il y a une viande qui s'appelle Viande de Tisha B'ar, tu vas l'utiliser après Tisha B'ar. Congèle-le, mange-le après. Mais pourquoi jeter ? Et surtout avec le prix de la viande maintenant. C'est une mine d'or ça. C'est un morceau d'or. Quand tu as un morceau d'or, tu vas la jeter. Alors, il ne faut pas jeter cette viande. Il faut la garder. Tu la gardes pour après Tisha B'ar. Non, cette viande, on va la manger la Tisha B'ar qu'après Shabbat. Oui, mais d'accord. 10 secondes. Bon, on registre après. Maintenant, ça c'est pour cette viande. Maintenant, les petits-enfants, les enfants, moins que 6 ans, s'ils ont besoin, s'ils ont besoin, question de santé, on va leur donner la viande. Mais, il faut savoir qu'il y a des priorités. C'est quoi une priorité ? Priorité, ça veut dire que si la personne, on peut lui donner du poulet et il sera satisfait, il va mieux de lui donner du poulet. Pourquoi ? La raison, pourquoi on ne mange pas de la viande ? Quelle est la raison pour la viande ? Quelle est la raison pour la viande ? Parce que le bête amigdash est détruit, l'hôtel est détruit, on ne peut pas emmener des sacrifices. Est-ce qu'on n'a jamais emmené du poulet sur le mitzvah ? Jamais. Alors, pourquoi on ne mange pas le poulet ? Parce que c'est comme, quand on dit, la Torah dit, ne mange pas le lait avec de la viande, de quelle viande on parle ? De la viande rouge. Mais nous, on ne mange pas non plus le poulet avec le lait. Pourquoi ? Parce que c'est un gézera. Parce que c'est le passage, ça ne s'appelle pas ça. La même chose, quand ils ont fait la coutume de ne pas manger 9 jours la viande, ils ont inclus le hof, gamme hof l'hochli, le hof aussi. Mais quand il y a une nécessité, quelqu'un qui est malade, le docteur dit, non, ça lui prend des vitamines, ça lui prend de la viande, a priori, j'essaierai de lui donner du poulet. Donne-lui le poulet, si c'est bon, si ce n'est pas le choix, tu lui donneras de la viande. Maintenant, une autre chose, puisque c'est la raison, puisque c'est la raison, une question que quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, une femme m'a demandé aujourd'hui, il y a un morceau de viande, du Shabbat, et lui est tombé dans une soupe. La phala khatikha de basah, belle soupe. Alors, elle me dit déjà, elle est le chakamah, Batele Bishishim, elle me dit Batele Bishishim, Batele Bishishim, si tu as dit Batele Bishishim, tu as dit Batele Bishishim, tu as dit ce que tu as dit. Alors, la phala khatikha de basah, c'est ce que Batele Bishishim, le Mushna Brura, il dit, Moutar L'Echon. Si il y a Shishim contre le morceau de viande, Moutar L'Echon. Pourquoi ? Parce que le tas, ce qu'il dit ? Même le roter, si je ne mange pas la viande, j'ai fait une viande avec une sauce et j'ai enlevé complètement la viande, tu peux manger la sauce pendant le tisha et le riz. Le Magen Avraham, il n'est pas d'accord. Mais le tas, il dit comme ça. On ne le fait pas, a priori. Mais tu vas te dire qu'il y a sur quoi le smog. Alors, des fois, il y a aussi le vin, une question sur le vin. Des fois, des gens qui mettent du vinaigre, est-ce qu'ils peuvent mettre du vinaigre de vin dans une salade, qu'il y a un vin ? A priori, on ne le mettra pas. A priori, mais celui qui le mettra, celui qui le mettra, il peut le manger. Parce que ce n'est pas quelque chose qui nous sert à l'al-gabé à l'isbère. Alors, ça veut dire, c'est le timing. Alors, en conclusion, la viande qui reste du Shabbat, on ne la jette pas. Le tafchil, a priori, celui qui a besoin de la viande, on lui donnera le poulet. Et le tafchil, quelque chose qui est, la viande est tombée. Mais en enlevant la viande, il sera permis de la manger. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio